Et c'est vraiment avec plaisir et émotion que j'ai eu la chance de pouvoir inaugurer cette salle informatique dans ce magnifique SEM de Canyoute. Nous prenons ça vraiment comme une opportunité de pouvoir porter cette coopération entre Israël et le Sénégal ici, dans les régions. C'est une action qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans l'espace et qui vient montrer en fait, qui ouvre la porte du peuple d'Israël au peuple du Sénégal. Je vous remercie vraiment de nous avoir donné cette opportunité. Pourquoi le choix de Canyoute au trance de Canyoute et un pays central de vie ? Canyoute s'est porté naturellement grâce à nos contacts avec Honor Abdein Abba Goudaibi, qui est une amie de l'ambassade et qui a porté en fait à notre attention les besoins, les nécessités et le potentiel de cette école, son potentiel d'excellence et aussi cette nécessité d'avoir accès aux niveaux de technologies les plus élevés justement pour pouvoir rélever les défis de leur région mais aussi les défis de leur pays. L'idée, le projet est le projet Smart School qui est porté par l'ambassade d'Israël, dont le but est de pouvoir apporter à des classes du Sénégal des capacités en matière de numérique. Le numérique étant bien entendu un outil indispensable aux défis de demain, que ce soit les défis en Israël ou au Sénégal, qui à beaucoup d'égards sont similaires, que ce soit les défis dans le domaine de la santé, les défis dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique ou les défis dans le domaine de l'éducation. En Israël, l'outil informatique a permis à Israël de devenir la nation des startups, la nation du numérique et c'est cette expertise, c'est cette approche, c'est cette philosophie que nous voulons aussi apporter aux écoles, que ce soit à Dakar mais aussi bien entendu dans les régions. Je pense que ça se tourne entre à peu près 15 millions, mais je n'ai pas les détails bien entendu. Merci beaucoup. Merci.